Voilà, alors moi je vais être un petit peu plus old school puisque je vais vous parler de livres, puisque j'interviens en tant qu'éditrice aujourd'hui, des livres bilingues plus particulièrement puisque chez D'Adoplem, on a la moitié de notre catalogue, ce sont des livres bilingues justement. Pourquoi les livres bilingues ? Parce que moi je viens d'ailleurs, je suis moi-même un produit hybride et j'ai voulu présenter des livres de ce type-là aux petits Français puisqu'ils vivent dans un monde global où ils ont besoin aussi de parler des langues, d'aller vers les autres et je voulais abolir un petit peu les clichés, voilà. Et quand j'ai créé cette collection de marmite aux langues de chez D'Adoplem il y a un an d'année, j'ai été invitée à... Je ne sais pas comment dire ? France Culture. Et donc j'ai été invitée au thème de Barbara Cassin pour parler du plurilagnisme, du bénéfice, du plurilagnisme chez les enfants. Et j'ai parlé justement de cette collection et je disais que quelque part à mon échelle, l'éditeur indépendant, je faisais la politique puisque je voulais abolir les frontières et les peurs des autres surtout, c'est ça qui m'intéressait. Donc voilà, en fait on essaye de montrer des cultures différentes dans les différents livres avec les langues et il y a effectivement des contacts qui font qu'on voit qu'il y a des hybridations qui se font. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on se rattache en fait à la thématique d'aujourd'hui, même si je préfère le thème de médicage, j'ai été utilisé tout à l'heure parce que ça s'adapte mieux à ce qu'on fait. Nous avons fait, il y a quelques années, un livre en mandarin français. Et c'est une espagnole, enfin française d'origine espagnole, qui a écrit ce livre, qui est professeure de chinois au lycée Montaigne. Et l'illustrateur est un chinois qui vit à Pékin et donc il nous a envoyé par internet des dessins. Et puis quand on a trouvé la couverture, toutes les livres, l'autrice et moi, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce dragon ? Alors vous ne le voyez pas maintenant, vous pouvez voir tout à l'heure les livres sur la table qui est au milieu de la salle. Il s'agit d'un dragon japonais. Et alors on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce dragon japonais alors qu'on parle de la culture chinoise dans ce livre. Voilà, vraiment on parle des traditions chinoises dedans. Et il nous a expliqué que, en fait, pour les jeunes chinois aujourd'hui, qui lisent beaucoup les mangas comme nos enfants, en fait le dragon est japonais aujourd'hui. Il n'a plus du tout la tête d'un dragon traditionnellement chinois avec une grosse tête, etc. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment un exemple très intéressant. parce que nous, nous avons encore une sorte de représentation un peu figée de ce qu'est la culture chinoise. Les cultures évoluent, donc tout est une question de référentiel. Et ces référentiels évoluent aussi. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant de voir justement quelles sont ces sortes de certitudes que nous pouvons avoir et qui nous empêchent peut-être d'aller vers l'autre ou qui nous empêchent de nous ouvrir à ce que l'autre peut nous proposer. Voilà, donc je trouvais que c'était un exemple assez intéressant de ce produit-là. Donc cette hybridation ou message, dans mon livre en tout cas, peut être... Alors, on aborde le sujet à travers les langues, mais aussi à travers les cultures qui sont abordées dans ces livres-là. Et donc on fait... on essaye d'avoir un contact avec d'autres cultures pour évoluer, oui, il y a une base de créativité qui se crée, mais en même temps, on voit aussi que ce qui nous fait créer un autre monde, comme d'autres idées, c'est ce qui est à la superficie chez les autres. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, je devrais abonner la peur de l'autre, c'est-à-dire que je le reconnais comme quelqu'un qui me ressemble. Voilà. Et donc c'est cette dualité-là, en fait, que j'ai voulu un petit peu aborder à travers ces livres au bilingue, pour montrer qu'on s'adresse aux gens qui fondamentalement nous ressemblent, parce que nous sommes tous des humains avec les mêmes besoins, les mêmes besoins d'amour, de manger, des choses qui sont pareilles dans le monde entier. Et en même temps, ce qui nous distingue, ça peut être des expressions un peu imagées, les décisions du monde un petit peu différentes, ce sont ces points-là qui peuvent nous faire bouger et créer de la nouveauté. Voilà. C'est ce qu'on dit par exemple, quand on est dans les entreprises, puisque je suis passée aussi par les grosses entreprises, on encourage le personnel en général d'aller voir plein de choses pour s'enrichir et pour faire naître de nouvelles idées. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça qu'on travaille aussi avec ces différentes vies. Après, ce méfissage, il peut être culturel, linguistique, culinaire, on va dire tout ça. C'est fini ? Regardez-vous. Oui. Juste pour dire qu'en fait, pour nous, on n'a pas que les livres, on a aussi des ateliers, parce qu'on s'adresse aux enfants et on veut que les enfants expérimentent les choses. Donc, de plus en plus, on va vers les livres expérimentations, jeux numériques ou pas numériques. Voilà. Merci, bravo, David. Merci beaucoup. Merci.